Suite à toute une série de projets de démolition dans le centre historique protégé de Lessines, Frédéric Van Leeuwen, qui est psychiatre, m'a envoyé l'entretien que vous avez accordé au monde l'année passée dans le cadre de la remise du prix Pritzker. Nous, à Lessines, nous étions confrontés dans un site historique absolument exceptionnel qui est un ancien hôtel-dieu, jumelé avec Beaune, mais Beaune en vit même les collections à Lessines de cet hôtel-dieu. Et donc, dans le cadre de ce site tout à fait protégé, on démolissait une maison du XIXe siècle qui était en fait la première commission d'assistance publique de la ville. C'était un petit peu la charité de l'État qui venait relayer la charité des sœurs. Et donc, ce bâtiment que la région Wallonne, chez nous, considérait comme un bâtiment de grande importance était rasé, bâtiment rasé, et derrière potager des sœurs, parce qu'on est dans une tradition vraiment d'herboristerie et de culture de la terre, potager rasé également. Je dis potager rasé parce qu'en général, on considère que le potager, ce n'est rien du tout. Pourtant, évidemment, il y a toute une série de relations symboliques liées à la terre, le travail de la terre, l'amendement de la terre. Ce n'est pas une friche, évidemment, mais en tout cas, on rasait les deux choses. Et donc, quand j'ai lu ce que vous écriviez, M. Vassal, sur la question de la non-démolition comme principe de votre intervention architecturale, ça m'a vraiment complètement soufflé. Parce que je lisais donc cet entretien que vous avez accordé, et je me disais pourquoi ce principe de non-démolition. Tournée août 2022 Dans le cadre du Festival des Inattendus Philosophie et Musique, Rencontre entre Hugues Robay, Gilles Clément et Jean-Philippe Fassal Tout d'abord, de considérer ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là, c'est... Parfois, c'est difficile. Là, l'exemple que vous donnez, il y a tout un tas de qualités reconnues, du potager, d'une architecture, d'une qualité. Mais c'est s'intéresser aussi à ce que tout le monde dénigre ou trouve catastrophe. Donc c'est beaucoup ce qu'ils appellent les bars. Les bars de 1960, qui ont été des endroits dans lesquels pourtant, on a proposé à ce moment-là des conditions de qualité de vie qui n'avaient rien à voir avec la situation de beaucoup de bidonvilles qui étaient là à l'époque. Et ça fait partie aussi d'un autre patrimoine, en tout cas en France, qui est celui du logement social. Ce qu'on appelle aujourd'hui le logement qui devrait être abordable, le logement pas cher pour tous. Et donc effectivement, il faut faire avec. Pour nous, c'est important parce qu'au-delà d'un potager, au-delà d'un immeuble, ce sont des souvenirs, ce sont des vies, ce sont du temps qui a bêché, a planté des tomates, des photos qu'on a prises, des souvenirs qui se sont faits, des logements dans lesquels les gens ont passé 10, 20 ans, 30 ans, patiemment, jour après jour, nuit après nuit, à mettre une décoration supplémentaire. Et donc ça, c'est inestimable. Et donc il faut, par rapport à ça, l'architecture, elle a besoin d'être délicate, gentille, et tenir compte de ça. C'est pour ça que ne jamais démolir est toujours ajouté. C'est-à-dire que parfois, il y a effectivement des situations où il y a des choses qui manquent. Donc simplement voir ce qui manque et rajouter ce qui manque, plutôt que de démolir et de reconstruire plus ou moins quelque chose qui est souvent presque moins bien que ce qu'il y avait avant. Une démarche délicate et sensible, c'est vraiment une terminologie qui m'a très fort marqué dans votre approche de l'architecture, qui est aussi marquée par le Niger, en fait, où vous êtes allé. Et vous avez dû vous habituer à des solutions beaucoup plus simples pour résoudre des problèmes architecturaux. Et cela, à première vue, a déteint ou vous avez essayé en tout cas de transposer, vous parlez même de danse, d'humour aussi, par rapport à la manière dont on construit là-bas, en tenant compte vraiment du climat. Et donc vous avez un peu transposé ça dans votre pratique architecturale. Au Niger, la question a été de faire avec alors qu'on n'avait presque rien. Il n'y avait presque rien. Et donc c'est simplement une façon presque inventive, intuitive. Chaque jour, se poser la question de savoir comment on va avec trois bouts de bois ou deux bouts de bois et un bout de métal et un tissu ou un carton fabriquer l'ombre dont on aura besoin pour passer la journée. Donc là, il y a une sorte d'acte de construire qui se passe en 30 secondes, qui est immédiat et qui est tout à fait étonnant. Donc les conditions ici en Europe sont différentes. Mais comment précisément on peut effectivement comprendre des situations existantes et se dire qu'une même approche de cet existant est possible. Par exemple, ajouter à des barres d'immeubles qui n'ont pas toutes les qualités, c'est d'une certaine façon trouver ce complément qui fait que quelque chose qu'on rajoute à quelque chose qui ne va pas, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que quelque chose de refait à neuf. Ça agrandit en plus les surfaces d'habitation, notamment. Jean-Philippe Vassal, lauréat avec son associé Anne Lacaton du Prix de Britscaire 2021. Gilles Clément, paysagiste, auteur des notions de jardin en mouvement et jardin planétaire. M. Clément, en fait, que pensez-vous de l'idée de raser un potager ou détruire un potager ? Je voulais justement relayer le principe de mon destruction. A priori, pour moi, raser un potager, c'est perdre un trésor. Le potager, c'est quand même le premier vrai jardin. Encore aujourd'hui à la campagne, quand on dit on va au jardin, on va au potager. C'est celui qui permet de vivre. Il est protégé en général, il a un enclos pour que les prédateurs animaux ne viennent pas trop manger ce qu'on est en train de cultiver. Et donc, c'est forcément un trésor. Mais il se trouve que ça a été relégué un petit peu à une action secondaire avec l'industrialisation, l'abandon de l'usage des espaces par la population dans l'espace rural qui a complètement disparu. Tout le monde est parti en ville. Les potagers sont devenus presque anecdotiques jusqu'à ce que ça revienne comme étant quelque chose de vraiment très important et à travers des actions de jardins partagés dans les villes ou autre chose. Mais même ailleurs maintenant puisque surtout depuis le Covid, d'ailleurs, il y a des gens qui reviennent à la campagne et qui refont des potagers. Eux Grandbaille, fondateur de la revue Livre Mayak, auteur depuis 2016 des recherches écophiles, c'est-à-dire des recherches aimantes sur des lieux habités. Et en particulier, aujourd'hui, Alessine. Ici, on est au cœur d'une petite ville de 19 000 habitants. Et en fait, l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, tel qu'il s'appelle Alessine, a avec lui toute une tradition en fait d'horticulture. Et il y avait d'ailleurs une ferme qui est toujours là, en fait, ainsi que tout un réseau de potagers par la suite, plus loin. Ici, le potager va être remplacé en fait dans les nouveaux travaux par une pelouse avec un miroir d'eau. Ce qui m'avait aussi vraiment fort intéressé par rapport à votre pensée, c'est que, j'ai fait pas mal de travaux sur l'essine, vous le verrez, je vais vous apporter deux livres à ce sujet-là. En fait, l'essine me semble vraiment une ville tentaculaire qui vraiment a des racines profondes comme ça dans des espaces naturels. Et donc, souvent, les maisons d'habitation sont jouxtées par des prairies, voire des friches, voire des carrières, parce que c'est une ville de carrière, voire aussi un cours d'eau. Donc, en fait, il y a une rivière qui se divise en quatre bras. Et je me disais, tiens, comment rendre sensible une administration communale à l'importance de garder ce contact entre la ville et un espace naturel, qu'il soit friche, prairie, où finalement, l'urbain est directement en contact avec une vache, avec des moutons, avec aussi un espace, justement, un jardin en mouvement. Comment rendre sensible ? Parce qu'on peut rendre sensible à l'architecture et aux maisons, mais c'est beaucoup plus difficile, je trouve, d'essayer de sauvegarder des espaces comme ceux-là, qui sont des espaces qui, évidemment, sont valorisés très fort dans vos œuvres. Comment faire ? Vous parlez d'un changement de modèle culturel, c'est ce qu'il y a de plus lent, de plus difficile. Un changement technologique de pratique se fait facilement. Un changement d'idées, non. Ça prend beaucoup de temps. Mais pour y parvenir, on peut imaginer que la pédagogie, l'accès à la compréhension du contexte dans lequel on se trouve, permet de comprendre et quand on a compris, on peut accepter. On peut, par exemple, accepter de faire un golfe. Aujourd'hui, vous savez que c'est en France, c'est le seul endroit où on peut arroser parce que, voilà, enfin, presque. Au Japon, il y a une plante qui s'appelle le zoysia qui, l'été, est verte, mais l'hiver est de la couleur de la table ici, jaune, paille, etc., très clair. Eh bien, ils font des pelouses comme ça, modèle culturel que nous n'avons absolument pas. J'ai essayé un jour, c'était à l'île Maurice, de proposer, en 2003, pour le ministère de l'Agriculture à l'époque, à propos du jardin de Pamplemousse, mais ils voulaient me demander si, justement, encore une fois, un golfe, allait sur l'île, l'île au cerf, dans l'atoll, et qui est dans une partie nord-est de l'île où il fait très sec. Je dis, non, ce n'est pas une très bonne idée de faire un golfe à cet endroit, sauf si vous acceptez de le faire sans herbe, quoi. Ah, il n'en était pas question. Alors que moi, j'avais proposé, une balle, on peut la pousser sur du sable ou je ne sais pas quoi. Là, non, il faudra des intrants de l'eau, de la dépense et de la pollution. Et l'atoll en péril, enfin, bref, on fait beaucoup de bêtises de ce point de vue. Mais c'est bien la démonstration même du fait que, même dans les pays les plus arides, on va vouloir faire quelque chose qui est importé d'une société humaine que l'on convoite. Le modèle de convoitise est quelque chose qui entraîne tout le monde dans la catastrophe. On veut faire comme les plus fortunés, les plus là, qui ne font pas toujours le meilleur des choses. Bon, mais on pourrait dire non, on change, on fait autre chose. Pourquoi on ne prendrait pas au Maroc un jeu marocain qui, justement, ne viendrait pas du tout d'Irlande ou d'Ecosse ? Mais non, ils ont fait des golfs. Une moquette verte synthétique serait plus écologique que de faire de la pelouse à certains endroits. là, j'ai été témoin pour le lycée français de Madrid, inauguration d'un hectare de moquette en plastique pour le terrain de sport avec l'ambassadeur de France en vain tout comme il faut. Et moi, je me suis dit mais ce n'est pas possible qu'on fasse une chose pareille dans un pays qui serait très sec, il n'y a pas d'eau à Madrid. Mais le gazon en plastique, il faut l'arroser. Parce que si on tombe dessus, surtout pour les terrains de sport, si on tombe dessus, on brûle. Et là-bas, il fait chaud. On est à Madrid, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. À la fois l'arroser pour le refroidir et pour le nettoyer. Tournée 2022, festival Les Inattendus. Rencontre entre Hugues Robay, Gilles Clément et Jean-Philippe Fassal. Vous dites en fait que la friche fait peur. Pourtant, la friche, c'est aussi induit dans l'être humain toute une série de vertus, d'attention particulière à certains changements auxquels il n'est plus habitué quand on fait évidemment une pelouse ou qui est un peu la démolition de la nature en quelque sorte. Comment, au fond, essayer de déterminer quelque part ces vertus ? Je pensais à une, on en parlait tout à l'heure, Frédéric, c'est un psychiatre allemand qui parlait de l'être perdu dans le paysage qui était une espèce d'attitude de base pour se repérer. La friche, c'est un paysage particulier. Le paysage, quelquefois, peut être tout à fait structuré. Mais l'être perdu, là, était vraiment important. Dans une friche, est-ce qu'on se perd ? Pourquoi est-ce que c'est important, une friche ? Une friche, c'est une étape. C'est une situation intermédiaire entre le terrain qu'on vient d'abandonner et qui va donc se transformer progressivement en friche et une forêt. Et si on ne fait rien, on fait une friche, bien sûr, mais qui devient une forêt. Je dis ça à mes étudiants le plus très souvent. Si vous ne faites rien dans votre métier, le paysagiste ou jardinier, vous êtes utile à tous. Pas dans tous les métiers comme ça. Si on ne fait rien, on fait une forêt. Il faut avoir un peu de patience, mais c'est bon, c'est comme ça. Sauf dans les endroits où il n'y a que de l'eau ou que de la roche. Bon, mais sinon, c'est des arbres qui poussent. Mais il y a tout le stade de la friche armée, d'une friche qui commence à s'arborer. Et les épines, par exemple, les ronces, font partie de ce qui va protéger les jeunes arbres qui poussent quand même là de la prédation. Et les chevreuils ne vont pas venir gratter et manger les écorces. Et la forêt va pousser beaucoup mieux dans un système en friche armée, c'est-à-dire avec des épines, que dans une friche qui ne le serait pas. Mais cela dit, quoi qu'il en soit, il y a toujours une très grande diversité dans la friche jusqu'à ce que l'ombre arrive parce que la forêt s'installe trop, trop normalement. C'est ce qu'on appelle le climax, l'optimum de la végétation. Et là, il y a des tas d'espèces qui ne sont pas héléophiles, qui ne sont chaffiles et qui poussent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et toutes les autres disparaissent. Elles n'ont pas disparu de la série floristique et du trésor planétaire, non. Elles sont là, à l'état de graines, elles dorment. Le jour où il y aura la lumière qui arrivera parce que les arbres vont tomber ou quelque chose comme ça, tout va repousser. Donc la capacité de dormance est fondamentale dans cette histoire. En principe, dans une forêt, on a tout ce qu'il faut. Dans d'autres types de friches, l'homme intervient quand même un petit peu pour qu'elle n'arrive pas trop vite à l'état de forêt. Alors, vous, par exemple, c'est ce que vous faites en tant que paysagiste quand vous concevez... Non, non, mais ça me fait rire comme vous le dites. Parce que, évidemment, je pourrais assimiler le jardin que je propose à une friche. Ça m'est arrivé d'en faire un petit peu. Il y en a quelques espaces comme ça, dont un grand champ en friche, oui. Et là, il y a des interventions qu'on peut imaginer comme, par exemple, faire un passage parce que c'est assez difficile de marcher dans une friche à partir d'un certain moment. On n'y arrive plus. Donc, on peut entretenir la trace d'un sentier et des étudiants du lycée Jury Eiffel à Saint-Herblain près de Nantes qui ont beaucoup travaillé sur le principe du jardin en mouvement ont justement développé ce genre de pratiques en se passant la main d'une promotion à l'autre. C'est très intéressant et très beau. Ils ont réussi à faire presque de la sculpture dans les ronces. Mais bon, on peut aussi dire qu'on la laisse tranquille la friche comme on veut. Pour la valoriser, pour dire que c'est un trésor parce que c'est ça, c'est un territoire d'accueil à une diversité qui est chassée généralement de partout ailleurs, il faut qu'on puisse en avoir une lecture claire et peut-être même une scénographie. Par exemple, si on fait pour une prairie qu'on abandonne comme ça, un cadre que l'on tend bien comme il faut, ça fait un tableau. Et là, immédiatement, on dit non, ça s'est voulu, ce n'est pas un abandon. Là, il faut absolument rentabiliser le lieu et on peut le faire de cette façon-là au fond, et éventuellement séduire des administrations que l'on a. C'est la marque même, la démonstration de la perte du pouvoir de l'homme sur la nature. C'est ressenti et vécu comme ça. Mais ce n'est pas vrai. On peut dire que pas du tout. On est très contents que cette nature, en question, on met des guillemets aux mots nature, ces êtres vivants, ils reprennent le pouvoir, ils ont raison. Et on travaille avec eux. C'est tout à fait un autre modèle culturel. Jean-Philippe Fassal Parce que finalement, ces friches, il y en a de plus en plus dans le milieu urbain. Parce que précisément, au-delà des villes, on a l'agriculture, les champs cultivés, des glyphosates, des engrais, des sortes de nature, un peu de végétation obligées. Et précisément, dans les interstices de la ville, il y a cette possibilité de retrouver des friches. C'est-à-dire des espaces, peut-être même des espaces où on a peur. Et c'est peut-être bien d'avoir des endroits dans la ville où on a peur. C'est assez récent, ce que tu dis sur le tissu urbain qui s'enfriche et donc creuse dans les espaces un peu vacants. C'est pour ça que cette idée de ne jamais démoulir, ça s'applique à tout. Ça s'applique aux arbres, aux plantes, aux fleurs, aux gens évidemment, à la vie aussi. C'est-à-dire qu'on voit souvent des projets d'architecture et d'urbanisme qui gèlent la ville pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, derrière des palissades de chantier où on ne voit plus ce qui se passe derrière. Je pense que garder ce vivant, garder le vivant vivant, c'est important. Est-ce que ça a été rendu possible par l'abandon des pesticides et des herbicides qui, à Paris, datent de la première mandature de Delanoë mais dans certaines autres villes il y en a qui ont commencé avant. Mais c'est quand même à 100 parce qu'il y a 20 ans, non, tout était stérile, mort. Le grand paix. Dans votre pratique de l'architecture, c'est en fait l'attention que vous faites justement à l'histoire que les personnes ont vécu dans les lieux. Et donc pour vous, c'est une partie intégrante vraiment de l'art d'habiter et on ne peut pas raser toute cette histoire. Ça veut dire que quand vous êtes dans un processus d'ajout ou de rénovation, il y a tout un processus aussi presque sociologique de communication avec les personnes qui habitent là. Vous leur demandez leur avis, ça intervient dans... Oui, dans tous les cas, il faut leur demander l'avis. Mais avant tout, c'est de sentir ce qui est déjà là. De prendre beaucoup plus de temps pour se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce grand rectangle gris qui fait 15 étages, 100 mètres de long dans le paysage. Est-ce que c'est juste un rectangle gris avec la même fenêtre répétée 500 fois ? Non. Non, parce que finalement, il faudrait refaire une image intérieure. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait dans un dernier projet à Bordeaux, où on a, avec le photographe avec qui on travaille depuis le début, il y avait 530 familles. On a fait pratiquement 530 prises de vue depuis l'intérieur vers la fenêtre. Et donc là, on a vu effectivement tout à fait une autre image que celle qu'on avait de l'extérieur. On a vu que des gens qui effectivement, pour certains, depuis 20 ans ou 25 ans et d'autres depuis seulement un an ou deux ans, s'appliquent chaque jour à faire quelque chose, à collectionner des objets, que ce soit des cartes postales, des bibelots, des assiettes en porcelaine ou en céramique, parfois des petites plantes, etc., qu'on met derrière le tableau de fenêtre. Ils sont tous différents. Il y a à chaque fois, effectivement, plus ou moins la même télévision. Mais autour de la télévision, il y a des choses tout à fait étonnantes. C'est comme des petits musées, presque, des petites collections. des petites collections. Et ça, si tout d'un coup, on renverse les choses, on renverse la façon de voir, on n'est plus dehors et avec, ou comme ça, en deux minutes, on dit, tiens, ce n'est pas beau, etc., ou alors, parce que ce n'est pas beau, on a, à un moment donné, fait des grosses fresques de peinture jaune ou bariolée sur les façades, comme si ça pouvait changer la chose. Non, il faut renverser la façon de, parce que c'est de l'habitat, donc habiter, ça ne veut rien dire de le regarder par l'extérieur. Habiter, ça veut dire qu'il faut se mettre à l'intérieur et regarder vers l'extérieur. Et là, on s'aperçoit, effectivement, de la richesse qu'on perd à démolir des ensembles comme ça. La perspective est complètement inversée. Ça, c'est très, très, je pense que c'est très, très important. Et puis, au travers de tous ces intérieurs particuliers, il y a effectivement des gens qui s'invitent, viennent voir les cartes postales, etc. Et donc, parfois, les espaces sont tellement exigus qu'il faut se poser la question, savoir comment on peut les agrandir, rajouter quelque chose et tout d'un coup, par rapport à cet existant qui est déjà là, le fait de rajouter, ça permet encore mieux d'accueillir son voisin, de développer sa collection. M. Clément, je voulais vous demander votre intervention en tant que paysagiste dans la ville chinoise de Xinhou. C'est intéressant parce qu'en fait, on a toujours l'impression que dans une ville, bon, il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui travaillent, il y a de l'industrie, il y a de l'artisanat, il y a des espaces verts, l'horrible mot. Dans ce projet-là, en fait, c'était un ensemble. Et de là est un peu née aussi cette idée de jardin planétaire, en fait. Il avait participé et réorganisé un espace comme ça, à la fois urbain et campagnard ou naturel, avec notamment ce lac, avec les mines, en fait, les rizières industrielles, pratiquement. Il y a deux choses. Xin Dao, dont je vous parlais, c'est un parc autour d'un bâtiment construit par Jean Nouvel et qui est en rapport à l'art local. Et l'autre projet que j'ai commencé bien avant, c'est autour du lac Taille. C'est une étude. Il n'y a pas eu de réalisation. Et il n'y a, à mon avis, pas eu non plus suffisamment de contact avec les habitants, ce dont on vient de parler tout à l'heure, parce que c'est très important. Mais quand même, on a été appelé, j'ai été appelé pour aborder la question du jardin planétaire. Le jardin planétaire s'est passé vers 2003, tout ça, et l'exposition sur laquelle j'ai développé ce thème que j'ai proposé à la Villette, c'était pour dire la planète est un jardin. De ce fait, nous sommes tous jardiniers et responsables. Il faut que nous sachions que ce que nous faisons ici à une répercussion, c'est l'effet papillon. Enfin bon, nous sommes tous dans l'eau et ainsi de suite. Je ne vais pas vous refaire toutes les définitions de ce qu'est le jardin planétaire, mais les Chinois, ça les intéressait, tout en ne sachant pas comment s'y prendre pour passer à une exécution localement. Le lac Thaï est pollué. Commençait à l'être beaucoup, au moment où ils m'ont fait venir. Et aujourd'hui, malheureusement, on l'est encore beaucoup plus parce qu'il y a effectivement des usines très, très polluantes qui déversent tout dans ce lac. C'est quand même inquiétant du fait que c'est une poche d'eau qui donne à boire à des millions d'habitants, à Shanghai, en dépend. donc on a intérêt à dire qu'il faudrait faire en sorte qu'on puisse un jour boire l'eau du lac. Et j'ai fait des pistes et des propositions comme ça où ça touche aussi bien sur la méthode de gérer l'agriculture du riz là-bas, il y en a beaucoup. Aussi des grands vergers, mais aussi de déplacer les usines. C'était quelque chose d'extrêmement coûteux, mais c'était bon. C'était un plan comme ça, un projet, comme on peut dire. C'est tout. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont demandé d'intervenir, de faire des propositions là aussi sur les seuls lieux qui ont une certaine sacralisation dans leur culture. Ce sont les montagnes, c'est le territoire des esprits. Là, on ne construit pas de maison. Il y a des cimetières, mais c'est tout. Sauf qu'ils l'exploitent quand même en carrière. Comment on fait pour cicatriser les carrières, changer le paysage ? Et là, la seule proposition que je crois peut-être ils ont passé à l'exécution, enfin, je n'en sais rien, je ne suis pas retourné là depuis, c'est près de Suzhou, c'était de dire, eh bien, vous mettez à la tête de l'exploitation de la carrière un paysagiste chinois qui saura, lui, comment il faut sculpter cet immense relief pour en faire quelque chose qu'il sait très bien faire au niveau bonsaï dans son jardin et avec aussi des plantations qui iraient avec et vous aurez réconstitué un paysage mythique, merveilleux, mais qui ne sera pas aussi blessant que celui des carrières telles qu'elles ont. Alors, je ne sais pas où ils en sont de ce point de vue non plus, mais bon, ça, c'était une manière de s'en sortir comme ça sur un temps assez court, mais sur un temps plus long et sur les questions de la pollution, je crois qu'ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et dans le projet que j'ai fait pour Jean Nouvel, alors là, c'est le musée d'art chinois à Pékin, j'ai proposé sept ou huit, je ne sais plus, il y en a des îles, ceux qui sortent de l'esplanade autour du musée et qui sont toutes en fait des bois, des petits bois, mais au cœur duquel il y a une clairière et à l'intérieur de chacune de ces clairières, on reconstruit et fabrique un paysage qui culturellement se réfère à une région. Parce qu'à chaque fois c'est différent, on ne peut pas dire qu'on va appliquer exactement la même méthode partout, même si on sait que la montagne c'est pour les esprits, la rencontre entre la roche et la mer c'est les humains, etc. Enfin, on connaît ça, tous ces symboles qui sont d'ailleurs très bien représentés dans certains jardins comme le rio Anji au Japon qui emprunte sa culture à la Chine. Là non plus, je ne sais pas où on en est, il y a eu des troubles comme vous savez, il y a eu évidemment la crise Covid, etc. Je ne vais pas y retourner là. Non. Ce que dit Gilles, ce qui est important, c'est quand il dit le travail qu'il a fait, le projet qu'il a fait autour de cette carrière, de ce lac pollué, c'est que finalement il y a un travail de réparation qui est important. Et c'est un travail de réparation qui peut permettre aussi d'inventer des nouvelles situations. Nous, par rapport au travail qu'on a fait sur les immeubles sociaux ou les tours, je ne suis pas un fanatique des tours et des bars des années 60. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'époque, mais ce qui est clair, c'est qu'il y en a un très très grand nombre qui ont été faits dans des mauvaises conditions, qui ont été faits avec des soucis d'économie, qui ne sont pas allés au maximum de ce que l'architecture aurait permis de faire, simplement pour dire ici, c'est des logements pas chers, etc. Et on a créé des situations difficiles et souvent, on ne s'en est pas occupé pendant 30, 40, 50 ans. Sauf que, je pense qu'être pragmatique, ce n'est pas dire que ce n'est pas une belle architecture ou que ce n'est pas un bel exemple d'architecture. Non, ça existe. Donc, il faut faire avec ce qui existe. Et regarder dans ce qui existe chaque fois ce qu'on peut améliorer c'est la façon dont on peut y répondre et dans certains cas quand c'est possible faire que finalement ce qu'on considère le pire puisse devenir le meilleur. Utiliser l'existant, rajouter à l'existant, c'est aussi ne pas démolir, ne plus démolir, dépenser moins d'énergie, moins de carbone, etc. Ne pas refaire du béton là où il y en a déjà suffisamment, etc. Ça, ça m'a beaucoup frappé dans votre pratique de l'architecture, c'est qu'en fait ce genre de bâtiment on le raserait normalement parce que quelquefois il y a des normes notamment au niveau de l'isolation qui sont très contraignantes pour les architectes. Ce qui m'a vraiment plu chez vous, chez Lacaton-Vassal, c'est le fait que vous réfléchissez à comment contourner ces normes. Pas simplement pour les contourner mais pour faire mieux. Notamment ce que vous disiez les galeries, les jardins divers. Finalement c'est considéré que plutôt que 30 cm d'isolant en polystyrène ou en laine de verre dans le meilleur des cas ou laine de roche finalement 3 mètres d'espace libre entre deux parois transparentes sont beaucoup plus efficaces et qu'à la fois elles permettent par des systèmes bioclimatiques en hiver de capter l'énergie du soleil de faire que cet espace devienne un espace tampon qui fasse que les déperditions de l'immeuble soient bien inférieures et que finalement on se chauffe par rapport à ça et que l'été par contre cet espace s'ouvre totalement et crée une sorte d'espace à l'ombre qui va protéger la façade principale du trop de soleil. Donc c'est quelque chose qui d'une certaine façon est beaucoup plus efficace en termes d'économie d'énergie y compris en considérant le confort d'été qu'une isolation par l'extérieur et surtout cette pièce elle devient un espace agréable à utiliser en plus et ouvre une toute autre perspective à l'habitant quoi Oui il fait que quelque chose qui est insuffisant devienne bien plus important bien plus généreux que ce que le standard est capable de faire aujourd'hui Gilles Clément ce que tu développes sur l'idée de ne pas détruire est quelque chose qui a beaucoup de sens à partir du moment où j'ai décidé de ne pas tuer par exemple en arrivant dans mon jardin quand j'ai pu acheter mon terrain et je me disais j'ai fait comment parce qu'on m'a appris à tuer quand on est ingénieur et tout on apprend des tas de choses sur la science ok sur le vivant mais après pour gérer on vous dit voilà il faut tuer garder une plante il faut tuer toutes les autres et ainsi de suite et je suis arrivé comme ça assez vite à dire tout ce qui est vivant a son sens est-ce qu'on pourrait mettre la préséance du vivant j'appelle ça comme ça en amont en avant de tout pour la construction la réflexion et dans une étude que nous avions fait avec le groupe Coloco sur la périphérie de Bordeaux il y avait l'extension de l'urbanisme on nous demandait un point de vue sur je ne sais plus combien de milliers d'hectares c'était une histoire de fou et dans un terrain plat pour aller de A à B il y avait des projets d'une ligne droite on est sûr c'est commode quoi mais quand on regarde sur les kilomètres traversés par cette ligne droite comment ça marche ça détruit deux ou trois étangs avec plein d'animaux rares là-dedans une forêt magnifique un hameau qui est un peu plus qu'un hameau un petit village où il y a des gens qui ont un peu du tout envie de s'en aller de là donc là pour le coup ça rejoint pourquoi on irait détruire ça en plus donc la préséance du vivant ce ne serait pas d'aller le plus vite de A à B pour faire quoi on ne sait pas gagner du temps mais à quel bénéfice mais plutôt de faire et ce serait évidemment la ligne droite mais plutôt de faire un zigzag quelque chose qui évite de détruire ces lieux de vie qui sont là et ça ça n'est pas toujours facile à faire passer mais c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus urgent aujourd'hui Jean-Philippe Fassal je pense qu'il y a une inversion également des principes entre urbanisme et architecture et je pense qu'aujourd'hui dans un espace qui est déjà constitué qui existe la question de la transformation est plus importante que de continuer à fonctionner d'une certaine façon toujours sur des principes d'urbanisme qui ont plus ou moins à voir avec la tabula rasa donc on est sur un espace libre et on dessine donc dessiner dans son agence quelque chose qui se passe à 20 km de là ça n'a pas de sens parce que précisément on ne peut pas voir toutes ces petites choses particulières qu'il faut faire attention un trait qu'on fait dans son agence un trait tout fin en réalité si on ramène cette finesse à l'échelle de la ville c'est peut-être 50 mètres et donc on voit les choses d'en haut on dit tiens il faudrait relier il y a des mots comme ça qui sont utilisés désenclaver relier etc désenclaver on fait un trait trois avec une flèche au bout et ça ça veut dire que parfois c'est effectivement un lac on passe au milieu du lac ou dans beaucoup de cas et parfois c'est fait un peu sciemment je pense on passe au milieu d'un immeuble ce qui permet de justifier sa démolition Tournée 2022 Festival Les Inattendus Rencontre entre Hugues Robay Gilles Clément et Jean-Philippe Vassal Parce qu'aujourd'hui la ville elle commence par des petites choses des détails et la résolution de chaque détail l'un après l'autre a rajouté tous ensemble et finalement ça reproduit la ville c'est une autre forme d'urbanisme mais en planique logique parce qu'autrement on simplifie tout logique du vivant c'est ça c'est cet aspect de la simplification qui n'est pas du tout intéressante alors qu'au contraire je pense que la ville aujourd'hui elle est faite de complexité des fois c'est pas facile du tout mais précisément en y allant de très près il y a des gens qui sont architectes paysagistes qui peuvent comprendre qui peuvent s'attacher qui peuvent écouter les gens qui peuvent regarder les situations et à partir de ce travail-là on peut fabriquer une transformation de la ville existante économe parce que la question de l'économie souvent on dit si on fait écologique c'est forcément plus cher mais c'est l'inverse si on fait écologique c'est moins cher quand on garde et qu'on rajoute ça coûte moins cher que de tout démolir et de refaire j'aime bien cette idée d'économie et d'écologie liée reliée ça devrait intéresser les gens sauf si on dit qu'on est vraiment dans un système de consommation exacerbée comme on fait de la ville comme on fabrique des voitures c'est-à-dire qu'il faut qu'elles s'abîment se détruisent petit à petit pour en refaire d'autres on est dans le Fordisme depuis Ford qui lui avait obtenu qu'on arrête les tramways à New York et ailleurs pour que tout le monde achète la voiture il a fait ça quand même et nous on les copie de toute façon les américains depuis toujours mais cette mécanique là économique elle nous a atteint pour nous gagner dans tous les domaines il faut des consommateurs on voit ça dans les villes à certains moments il y a 10-15 ans je me rappelle être allé à Varsovie c'était l'époque on faisait des hôtels des hôtels 5 étoiles ils étaient tous vides il n'y avait pas de clients mais on faisait des hôtels et puis un peu partout alors des fois c'est des hôtels des fois des supermarchés des fois des plans urbains tout ça planifié en fait planifié mais c'est vrai que votre approche demande vraiment de la part des gens qui la font du temps de l'attention de l'observation aussi à tous ces liens qu'il y a dans la ville par exemple et ça évidemment c'est des vertus je dirais qui ne sont plus du tout contemporaine dans le superforisme ça dépend parce qu'il y a des jeunes vous avez peut-être vu ceux qui sont sortis des écoles récemment un groupe à Ritec et les autres et qui disent ça suffit on arrête de vous écouter on va faire autrement on bifurque moi j'ai travaillé avec des jeunes dans un contexte un peu particulier à la Manifatture et Cnoss à Letté en Italie à la demande de cette personne qui m'avait invité on a fait un atelier sur la base de l'espace d'indécision et ça veut dire qu'on prend la décision en dernière minute on est sur le terrain on la prend sur le terrain on ne fait pas un dessin en amont en disant comme ça bon voilà ce dont on rêve donc on va l'appliquer exactement là non on fait le dessin sur le terrain ce qui rejoint beaucoup le jardin en mouvement bien sûr mais c'est surtout l'acceptation du fait que la vision technocratique on l'abandonne mais on prend quand même une décision bien sûr mais seulement on la prend en dernière minute parce qu'on a compris jusqu'au bout et qu'on va essayer de ne pas faire des bêtises c'est très intéressant ça va donner un jardin très amusant sur un hectare d'asphalte c'était une expérience incroyable mais utile dans la ville sur laquelle je me penche un petit peu le processus c'est en fait on décide tout avant et puis on arrive avec des plans et des dessins mais les bâtiments qu'on va détruire on les oublie presque la population les oublie parce qu'en fait le plan est là la projection est là ben voilà c'est déjà fait et c'est pas fait du tout les choses sont encore là et c'est comme ça de projet en projet il y a des choses moi j'enseignais à Berlin et on travaillait précisément sur la question de la ville de Berlin qui est assez étonnante parce qu'avec le mur avec elle est très très grande très vaste pour beaucoup d'habitants mais pas tant que ça quand même elle est remplie de territoires abandonnés et donc c'était l'idée d'une ville qui à un moment donné était en déclin on perdait des habitants mais depuis les années 2000-2005 on regagne des habitants donc il se trouve qu'il y a des tas de plans d'urbanisme qui ont été faits dans les années 2000 on les fait aujourd'hui c'est à dire que ça prend 10 ans 20 ans on commence à faire un plan d'urbanisme sur la base de données de la ville qui était l'inverse de celles qu'elles sont d'aujourd'hui donc on fait des bureaux là où on aurait voulu des logements parce que maintenant il y a des gens qui arrivent aussi cette longueur des choses donc il faut je pense c'est important d'être capable de changer de s'adapter aux fluctuations des questions et c'est vraiment important alors comme vous dites le dessin est fait il a été fait il y a 4 ans à 5 ans le dessin on le garde c'est dangereux par rapport à ça c'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur place ces réponses s'enchaînent les unes après les autres en fonction de quelle a été la réaction par rapport à ce qui s'est passé à la première action et ça je trouve c'est et pour ça c'est important de maintenir en vie tout le temps donc il y a forcément chaque fois ce sont des habitants qui sont déjà là parfois ce sont des plantes qui sont déjà là de faire attention à ça donc on n'est pas tout le temps sur le terrain sur le site pour voir les précisions etc mais on s'est donné des règles nos règles c'est à dire par exemple on ne démolit rien on ne coupe rien on fait attention à tout ce qui existe donc si on ne peut pas aller sur le terrain on fait passer le message voilà et puis il y a effectivement des gens sur le terrain qui le relaient par exemple ne jamais couper d'arbre je crois on a coupé peut-être un tout petit arbre un jour parce qu'il était malade mais qu'il était vraiment faible mais en 30 ans on a réussi à ne jamais en couper et on voit le résultat par exemple à Mulhouse il y avait un arbre tout le monde voulait le couper parce que ça allait jeûner les engins de chantier etc compliquer le travail etc mais quand une fois que le bâtiment est terminé vous avez déjà un arbre qui touche presque le bâtiment et qui fait déjà 20 mètres de hauteur quel plaisir quel plaisir ça c'est incroyable ça c'est alors plutôt que d'attendre que celui qui fait 2 mètres gagne 1 mètre de plus chaque année tournée 2022 festival les inattendus rencontre entre Hugues Robay Gilles Clément et Jean-Philippe Fassal remerciement Chantal Noté prise de son et réalisation Thierry Genico Chantal Noté et Jean-Philippe Fassal Sous-titrage ST' 501